La représentativité de la femme congolaise dans la vie publique est au cœur de la politique du genre en République du Congo. Il s'agit d'un énorme challenge pour la femme congolaise qui, malgré le léger progrès observé, devrait davantage s'engager dans la gouvernance publique. Tenez, les statistiques collectées montrent que quelques lignes ont bougé depuis 2017, période à laquelle les femmes ont atteint 19,44% et désormais, elles sont représentées à 20,83% au Sénat en 2021. Par contre, à l'Assemblée nationale, elles sont passées de 8,75% à 11,25%. Au sein des conseils départementaux, les congolaises sont représentées à 18,8% et dans les conseils municipaux à 23,4%. Sur 12 préfectures, deux seulement sont dirigées par des femmes. Aussi, en attente des législatives et des locales de 2022, l'engagement des femmes et leur formation au sein des partis politiques susciterait un grand élan d'émancipation en tenant compte du respect de la loi sur la parité. Et rappelons que, c'est depuis 1916 que la première femme congolaise avait fait son entrée au gouvernement.